c'est vraiment dommage que ça finit ainsi pour Edenaza, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo on va parler de Edenaza les amis mais avant de commencer tu mets du coup à travers cette vidéo ici nous on parle de foot, ici nous on est passionnés par le foot donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos si c'est fait on est parti alors Edenaza prend sa retraite internationale à l'âge de 32 ans, Edenaza raccroche les crampons et c'est vraiment dommage parce que j'ai la sensation que Edenaza c'est un peu un talent gâché vu son talent intrinsèque c'est un mec qui aurait pu aller beaucoup plus loin c'est juste qu'à un moment donné à un moment donné il n'a pas à respecter le football et lorsque tu ne respectes pas le football tu seras puni. Je me rappelle d'une interview de Samuel Leto à Binsport à l'époque Samuel Leto était joueur de Chelsea donc coéquipé d'Edenaza il avait dit Edenaza si tu ne t'entraînes pas à un moment donné tu vas le payer cash on l'a vu avec les Ronadjino. Ronadjino l'a payé cash. Ronadjino c'était c'est pour moi même le meilleur joueur de l'histoire en termes de talent pur. Pour moi il est au-dessus de Missy en termes de talent pur. Ronadjino c'était c'était un artiste il faisait des choses incroyables sur le terrain mais sauf que comme Edenaza il n'a pas respecté le football mauvaise hygiène de vie il ne s'entraîne pas etc. un moment tu le payes cash tu le payes cash Edenaza l'a payé Edenaza ce qui finit Edenaza c'est qu'il ne s'entraînait plus il arrive au Real de Madrid il a cru que l'Oréal c'est Chelsea alors que l'Oréal de Madrid en termes d'exigence c'est deux fois Chelsea il n'a pas pris ça en considération il savait que ce qu'il faisait à Chelsea ça va toujours passer au Real de Madrid sauf que l'Oréal de Madrid en termes de pression de prestige ce n'est pas la même chose et il a payé cash il a payé cash puisqu'il a joué à peine quelques matchs il a joué à peine quelques matchs les amis Edenaza c'est 76 matchs joué grand 4 en tant que titulaire 7 buts marqués 12 passes décisives en 116 matchs il a fait 4 ans au Real de Madrid parce qu'il est arrivé à l'été 2019 et il a rempli son contrat il a résumé son contrat avec l'Oréal cet été c'est à dire en 2023 tu fais 4 ans et tu joues 76 matchs c'est hyper faible donc Edenaza paye son manque de professionnalisme et lorsque tu n'es pas professionnel tu vas le payer tu le payes cash le football ne pardonne pas tous les joueurs qui n'ont pas respecté le football ils l'ont payé je pense aussi à Neymah Junior Neymah l'a payé Neymah c'est un mec qui aurait pu remporter minimum un ballon d'or minimum mais il ne l'a pas fait il ne l'a pas fait pourquoi mauvaise hygiène de vie mauvaise hygiène de vie c'est ça le foot lorsque tu ne restes pas le foot tu le payes tu le payes vous pensez que des mecs comme le Cristiano Ronaldo si c'était un mec qui bradait le football il ne devait même pas gagner un ballon d'or si Cristiano Ronaldo ne respectait pas le football c'est qu'il ne devait même pas gagner un ballon d'or parce que c'est un mec qui se bat comme un chien il travaille comme un malade mental et lorsque tu travailles à un moment donné tu es récompensé donc Eden Hazard dommage pour lui parce qu'il a quand même un palmarès faux il a remporté plusieurs titres notamment avec le Real de Madrid son palmarès est long comme le bras c'est deux championnats de France deux championnats d'Angleterre une coupe d'Angleterre une coupe de la ligue une ligue Europa deux championnats d'Espagne une coupe d'Espagne deux super coupe d'Espagne une ligue de champions une super coupe de l'UFA une coupe du monde de club bref son palmarès c'est long comme le bras c'est long comme le bras mais moi j'aurais aimé voir Eden Hazard continue sa carré c'est dommage qu'il a mis fin et on ne peut que respecter son choix partage moi ton ressenti en commentaire est-ce que tu penses que Eden Hazard c'est un talent gâché c'est une carré inachever partage moi ton ressenti et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos c'est ça on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao